... Alors voilà, donc je vais vous parler des conducteurs de protons, de leur structure nanométrique lorsqu'ils sont traversés par un flux important d'hydrogène et de la possible formation de matière de Rydberg dans ces conducteurs de protons. Donc ce sont des travaux que je vous présente, ce sont des travaux de physique de la matière condensée, mais qui sont guidés par les résultats expérimentaux auto-obtenus en sciences nucléaires dans la matière condensée. ... Oh, je préfère aller comme ça. Voilà, alors avant de vous présenter le plan de mon exposé... Ah, je vais vous parler en introduction des conducteurs de protons, de la matière de Rydberg et de leur relation avec les sciences nucléaires dans la matière condensée, donc CMNS. Alors, les conducteurs de protons sont des oxydes métalliques de structures perovskites et lorsqu'ils sont utilisés comme électrolytes solides avec du hydrogène, au-delà de 400 K, par exemple, ils sont traversés par un flux important d'hydrogène et ils incorporent de grandes quantités de protons. Donc, ces conducteurs de protons ont été utilisés pour faire des expériences de sciences nucléaires dans la matière condensée, de LENR. Et donc, il y a notamment le chercheur Mitsuno qui a trouvé qu'au niveau des interfaces... Donc, à l'intérieur du conducteur de protons, à proximité de l'interface... Enfin, à la proximité de l'électrode platine, il a trouvé qu'il y avait des phénomènes de transmutation et un excès anormal de chaleur. Ces conducteurs de protons constituent donc des systèmes simples et efficaces afin d'étudier les CMNS. Et donc, voilà, c'est pour ça que je m'intéresse à ce genre de matériaux. Alors, dans une autre approche, il y a un autre chercheur qui a lui aussi travaillé sur des oxydes métalliques. Là, il s'agit de Fe2O3 d'ocnéopotassium, c'est Rommlid. Et voilà, il a trouvé qu'il était possible de former de la matière de Riedberg en surface de cet oxyde métallique. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous parler un peu de matière de Riedberg. Les atomes de Riedberg sont créés lors de la recombinaison d'un électron avec un proton. Et ils sont caractérisés par le fait qu'effectivement, l'électron tourne très loin du proton. Voilà, et donc il est possible qu'il tourne aussi de manière circulaire dans un plan. L'hydrogène peut aussi se trouver sous forme de matière de Riedberg. La matière de Riedberg consiste en un amas plan hexagonal d'atomes de Riedberg. Il s'agit d'un métal généralisé, c'est-à-dire que les électrons sont délocalisés dans la structure. Et il possède aussi des propriétés similaires à celles des liaisons covalentes. Quand il est dans son niveau d'énergie fondamentale, les protons sont séparés d'une distance d'à peu près de 150 picomètres. Alors, cette matière de Riedberg a la propriété de se transformer facilement en une autre phase ultra-dense, qu'on mette H0. Donc cette phase mérite vraiment bien son nombre de ultra-denses, parce qu'effectivement, sa densité est de l'ordre de 10805 grammes par centimètre cube. Ce qui en fait donc un excellent combustible nucléaire. Alors, voici la question que je me pose. C'est comment former de la matière de Riedberg dans un conducteur de protons ? Alors, pour cela, voici le plan que je vais adopter dans cet exposé. C'est une question de propriété, mais excusez-moi. C'est expérimental, cette... Alors, justement, je vais expliquer le plan que je vais m'exploser. Alors, effectivement, dans une première partie, je vais vous présenter un état de l'art en physique de la matière condensée concernant les oxydes métalliques et le silicium lorsqu'ils sont traversés par un flux important de protons. Et ensuite, je vais vous parler d'hydrogène pur sous très haute pression. Ensuite, dans la deuxième partie de cet exposé, je vais vous présenter deux mécanismes qui se complètent, qui se suivent, afin d'une part de former de l'hydrogène en phase métallique moléculaire, et ensuite sous forme de matière de Riedberg. Et enfin, dans la dernière partie, je vous présenterai quelques tests expérimentaux qui ont pour but de valider ce que j'ai raconté dans la deuxième partie, mes spéculations dans la deuxième partie. Alors, je commence à... Alors, pourquoi est-ce que je vais commencer par vous parler du silicium et des oxydes métalliques ? Alors, c'est parce que les conducteurs de protons, on a fait très peu d'études structurales à l'échelle ionométrique sur ces matériaux. Mais par contre, le silicium et les oxydes métalliques, eux, ont été très étudiés. Donc, voilà. Donc, on part de ce qu'on connaît. Alors, je vais vous parler d'implantation ionique. Donc, l'implantation ionique, c'est une technique qui permet d'obtenir de fortes concentrations locales d'hydrogène sur la surface d'un cristal, qui peut être du silicium ou un oxyde métallique, par exemple. Lors de cette implantation ionique, divers types de défauts ponctuels sont créés. Il y a notamment une formation de complexes de type lacunes d'hydrogène, VNHM, au niveau de certains défauts ponctuels. Alors, lorsque la concentration d'hydrogène dépasse localement la limite de solubilité, ces complexes lacunes d'hydrogène s'agglomèrent sous forme de cavités discoïdales d'une dizaine de millomètres de diamètre. Alors, ce phénomène se produit afin de minimiser l'énergie totale du système matrice cristalline défaut. Et notamment, donc, l'énergie élastique. Alors, sur ces images de microscopie électronique en transmission, donc là, je ne pense pas que vous voyez très bien, mais donc, ici, sont représentées... Donc, ici, vous avez deux nano-calités, et vous avez une nano-calité ici, qu'on ne voit pas très bien, à cause de la lumière. Alors, effectivement, donc, dans l'image de gauche, ces nano-calités sont vues du dessus. Donc, ces nano-calités sont des disques. Donc là, dans l'image de gauche, elles sont vues du dessus. Par contre, dans l'image de droite, elles sont vues de profil. Voilà, si ça, c'est mon disque, voilà, on voit dans ce sens-là. Non, mais dans l'image de droite. Alors, ces cavités nanométriques contiennent des précipités d'hydrogène moléculaire H2. Ces cavités sont des pièges dans l'hydrogène et toutes les impuretés. Et la majeure partie de l'hydrogène implanté se retrouve piégée dans ces cavités. Donc, je vous ai représenté, ici, donc, un spectrogramme Raman. Voilà. Donc, il est bien situé de plusieurs spectres. Et là, le spectre qui va m'intéresser, c'est uniquement le spectre du haut. Donc, on est toujours du silicium implanté par des protons. Vous voyez, donc, sur ce spectre Raman que le premier pic correspond à des vibrations silicium-silicium. Le deuxième pic correspond à des vibrations silicium-hydrogène. Et le troisième pic, le plus intéressant, correspond aux vibrations hydrogène-hydrogène, donc de l'hydrogène moléculaire qui est piégé dans les cavités nanométriques. Voilà. Donc, vous avez un schéma, ici, qui représente, donc, la situation qui m'intéresse. La pression interne de ce 10 hydrogène a été évaluée comme étant de l'ordre de 1 giga pascal. Donc, voilà, sur ce schéma, donc, on a représenté, effectivement, donc, il faut imaginer que, voilà, ceux-ci, ce sont les nanocavités, donc, qui contiennent de l'hydrogène sous pression, effectivement. L'hydrogène est sous pression, mais du coup, il exerce une pression sur la matrice cristalline. Voilà. Donc, les contraintes peuvent être évaluées par spectroscopie rapidement, et les déformations, enfin, dans le cas d'une forte intensité de cavités nanométriques, on peut aussi les voir, enfin, entre guillemets, déduire les déformations sur la matrice cristalline par diffraction de Rho-X. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on a vu ce qui se passait pour du silicium implanté par des protons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'oxyde métallique, de structure de perovskite, lorsqu'il s'est implanté par des protons ? Eh bien, on constate qu'essentiellement, il se passe les mêmes phénomènes. Donc, voilà, j'ai été regardé pour, effectivement, SRTIO3, BLTIO3, AMO3 et LITAO3. Donc, là encore, ce sont des images de microscopie électronique en transmission, donc, sur SRTIO3 et LATIO3. Et, bon, voilà, donc là, effectivement, c'est pas évident à voir, mais, en tout cas, toute cette zone, ici, par exemple, dans cette photo-là, correspond à une forte densité de cavités nanométriques. Et donc, c'est la même chose pour toute cette zone, là, ici. Donc, voilà, tous les phénomènes dont je viens de parler, ce sont donc des phénomènes généraux dans les cristaux. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer à parler des conducteurs de protons. Alors, qu'est-ce qui se passe, effectivement, dans les conducteurs de protons, qui sont des oxydes métalliques de structure perovskite particulière. Alors, lorsqu'on souhaite ces conducteurs de protons, lorsqu'on les utilise comme électrolytes solides avec de l'hydrogène, on constate aussi l'apparition de nombreuses cavités nanométriques. Voilà, j'en ai, donc là, encore, là, on ne voit pas encore très bien, effectivement, c'est à cause de la lumière. Mais donc, là, j'ai pointé, donc, trois cavités nanométriques, mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres tout à côté. Donc, là, il s'agit d'un échantillon de BACO3, donc PORV de lignum. Et sur l'image de droite, donc, encore une image thème qui montre ces cavités nanométriques, mais dans un autre conducteur de protons, celui-ci, donc, c'est BACO3, BAB. qui montre ces cavités nanométriques. Donc, là, comme on a fait le précédent, donc, là, vous voyez qu'on les voit dessus, entre guillemets, on voit le dessus, on les voit dans le plan du disque, tandis que sur cette image-là, on les voit d'un profil. Voilà, ce sont toutes ces zones blanches-là que vous voyez ici, ici, ici. Voilà. Donc, ces cavités, on constate sur l'image de droite que ces cavités nanométriques sont situées près des interfaces du conducteur de protons. Et donc, effectivement, il semble bien qu'ils se produisent les mêmes phénomènes que dans le silicium et les autres oxydes métalliques implantés. Alors, maintenant, je vais vous parler d'hydrogène pur sous très haute pression. Alors, c'est toujours de l'hydrogène comprimé, mais là, cette fois-ci, dans une enclume à diamants. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met de l'hydrogène, du hydrogène dans une enclume à diamants et qu'on augmente la pression ? Alors... Ici, j'ai représenté le diagramme de phase de l'hydrogène, en fonction de la pression et de la température. La pression allant de 0 à 400 gigapascales et la température de 200 à 8 kelvins. Solides moléculaires en phase 1. Alors qu'il faut attendre 23 gigapascales à 650 degrés pour que le même phénomène se produise. Alors, à 650 kelvins, si on se demande qu'est-ce qui se passe à 285 gigapascales, eh bien, on ne sait pas. Dans cette zone-là, on ne connaît pas encore la phase de l'hydrogène, n'a pas encore été étudiée. Donc, on ne sait pas. Mais par contre, à 300 kelvins, à 285 gigapascales, on sait que l'hydrogène est dans une phase métallique moléculaire, donc qui est constituée des phases 4, 4' et 5. Alors, par exemple, je vous détaille la phase 4. Donc, la phase 4 est constituée de couches alternées d'hydrogène, alors de deux types particuliers d'hydrogène. Donc, le premier, c'est de l'hydrogène classique, donc du d'hydrogène classique, voilà, donc rien de particulier à dire. Mais la deuxième couche, là, par contre, est très spécifique, puisqu'il s'agit... Donc, il apparaît un couplage intermoléculaire entre les molécules d'hydrogène et elle commence à acquérir un certain caractère métallique. Donc, d'autre part, en phase métallique, on voit que quand on augmente la pression, la distance entre les hydrogènes augmente. Et enfin, bien qu'on n'ait pas encore réussi à obtenir du... à fabriquer de l'hydrogène métallique, 100% métallique, donc en laboratoire, on suppose qu'à 500 gigapascales, à 300 kelvins, l'hydrogène pourrait être 100% métallique, voire même supraconducteur. Alors, donc voici... Donc là, je viens de terminer avec mon état de l'art, donc un petit peu sur mon physique de la matière condensée. Et voilà, maintenant, je vais vous présenter voilà, donc, deux mécanismes pour lesquels, je pense, qui permettraient, donc, de métalliser partiellement le d'hydrogène et de former de la matière de Rydberg. Alors, tout d'abord, je rappelle que, donc, je pars de conducteurs de protons qui sont soumis à une électrolyse avec du d'hydrogène à 650 kelvins. Qu'ils contiennent de très nombreuses cavités nanométriques et qu'ils sont traversés par un flux important d'hydrogène. Alors, tout d'abord, je fais la première hypothèse que ces cavités nanométriques contiennent du d'hydrogène sous quelques gigapascales et que ces cavités nanométriques sont pénétrées par un flux important d'hydrogène. Ensuite, je fais l'hypothèse suivante que l'hydrogène entrant est piégé sous forme de d'hydrogène dans ces cavités nanométriques. C'est-à-dire que le flux entrant d'hydrogène est très supérieur au flux sortant et donc que le volume occupé par une seule molle d'hydrogène diminue. Donc, ce qui a pour conséquence que la pression interne d'hydrogène devrait augmenter rapidement, je pars du principe que l'augmentation de pression est peu limitée par les phénomènes d'agglomération de ces cavités nanométriques en cavités micrométriques. Donc, par les phénomènes de croissance compétitive et de coalescence. Alors, j'ai fait un petit calcul en utilisant ces hypothèses. Effectivement, j'ai trouvé que dans le cas d'un conducteur de protons moyen, il faut moins de 2 minutes pour passer de 1 à 200 gigapascales dans une cavité de 75 nanomètres cubes et encore beaucoup moins de temps pour les cavités les plus petites. Donc, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est intéressant. Et enfin, je rajoute une quatrième hypothèse, c'est que la présence de certaines impuretés, pardon, comme le lithium, diminue significativement la pression requise pour approcher l'état métallique. Donc, une fois qu'on rassemble ces quatre hypothèses, voilà, donc, je pense que le hydrogène dans les cavités nanométriques passe en phase métallique moléculaire, au moins temporairement. Alors, une fois que cet hydrogène est en phase métallique moléculaire, voilà, on va se poser la question de comment on peut obtenir de la, former de la matière de Rydberg. Alors, la matière de Rydberg, enfin, donc, je pars de l'hypothèse que dans ces cavités nanométriques, l'hydrogène pénètre sous forme d'atomes de Rydberg et qu'ensuite, il est possible de transférer l'excitation électronique aux molécules ou aux atomes qui se trouvent juste à proximité de la surface. C'est... Pardon. Voilà, donc, quand on rassemble tous ces éléments, en gros, on considère que, donc, les feuillets métalliques moléculaires de l'hydrogène en phase métallique moléculaire sont bombardés par des atomes de Rydberg et se transforment en phase, en matière de Rydberg, voilà, H1. Donc, je rappelle que cette matière de Rydberg se transforme facilement, spontanément, en hydrogène ultra-dense, et donc, que l'on peut l'utiliser pour faire des réactions nucléaires. Enfin, la troisième et dernière partie, donc, je vais vous présenter très brièvement des textes expérimentaux qui vont me permettre de valider cette approche. Alors, donc, tout d'abord, je rappelle que par microscopie électronique en transmission, on peut observer, donc, les cavités nanométriques, leur densité, leur forme, leur taille, leur orientation, mais l'outil qui est clairement le plus adapté à l'étude de l'hydrogène piégé dans ces cavités nanométriques, c'est la spectroscope bien amant. Donc, tout d'abord, on peut voir la présence de cet hydrogène, on peut déterminer sa phase, donc fluide, solide, ou en matière de Rydberg, et on peut aussi déterminer la pression interne d'hydrogène lorsqu'il est solide. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré, je vous avais parlé d'un pic ramant associé à la molécule d'hydrogène. Effectivement, alors, si ce pic se déplace d'un côté, on peut en déduire que l'hydrogène est solide à une pression de moins de 120 gigapascales, si le pic se déplace d'un autre côté, on peut en déduire qu'il est solide à une pression entre 120 et 200 gigapascales, et si en plus, il y a des nouveaux pics ramants qui apparaissent, on peut en déduire qu'il est en phase métallique moléculaire. Alors, par ailleurs, on peut aussi déterminer les excitations électroniques et les déplacements vibrationnels des liaisons partiellement covalents de la matière de Rydberg, et enfin, on peut aussi déterminer, toujours par spectroscopie ramant, les contraintes subies par la matrice cristalline. La diffraction de rayons X, comme je l'ai déjà mentionné, permet aussi de mesurer une certaine compression moyenne de la matrice cristalline. En conclusion, dans les conducteurs de protons utilisés comme électrolytes solides avec de l'hydrogène, il y a formation de nombreuses qualités nanométriques. Ces qualités contiennent-elles d'hydrogène sous une pression de l'ordre du gigapascal ? Moi, je pense que oui. Je vous propose aussi deux mécanismes simples dans ces qualités nanométriques pour augmenter rapidement la pression et faire passer l'hydrogène en phase métallique moléculaire et un deuxième mécanisme pour former de la matière de Rydberg. Les expériences à mener pour étudier l'hydrogène piégé dans ces qualités nanométriques, c'est notamment la spectroscopie ramant et la microscopie électronique en transmission. Voilà. Donc moi, je voudrais faire des recherches expérimentales sur ce sujet et donc je cherche des collaborations. Voilà. Applaudissements Merci de votre attention. Applaudissements